famille très 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 bonne nouvelle très très bonne nouvelle ça va aller très rapidement aujourd'hui 11 septembre là les deux nations Bukina Faso Mali ces deux nations sont croisés où au Bukina Faso maintenant là ce n'est plus une question de allo allo c'est comment ah non maintenant là dès qu'on se croise et on discute famille cette bonne nouvelle apporte des bonnes choses parce que aujourd'hui là le président Ibrahim Traoré et la délégation du Mali ils se sont assis ils ont parlé ils se sont donné des conseils ils se sont donné des solutions ils ont proposé des solutions et tout pour sortir de cette crise là sans oublier qu'ils ont également abordé cette situation qui 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 aujourd'hui déshonore l'Afrique pourquoi j'ai dit ça parce qu'aujourd'hui famille c'est vraiment pitoyable c'est vraiment misérable ça fait vraiment pitié de voir des nations comme la Côte d'Ivoire le Sénégal le Bénin décider de rentrer en guerre contre le Bukina Faso le Mali et le Niger ça fait vraiment pitié mes chers frères ne vous inquiétez pas parce que nous savons tous qui est derrière cette situation alors nous allons rentrer en profondeur mais pour cela je vais vous demander famille de pousser énormément les bleus pousser énormément les bleus envoyer la déo partout envoyer la déo partout envoyer la déo partout famille pousser les bleus voilà c'est parti qu'est ce qui se passe coopération Bukina Faso Mali des émissaires du président Assimi Goïta reçu par le chef de l'état du Bukina Faso Ouagadougou 11 septembre 2023 le président de la transition le chef de l'état le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience sur lundi dans la Martinet le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali le lieutenant colonel Abdoulaye Maïga à la tête d'une délégation le ministre Abdoulaye Maïga est porteur d'un message du président de la république du Mali le colonel Assimi Goïta a son homologue Bukina B le capitaine Ibrahim Traoré le Mali et le Bukina Faso ont des défis communs aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan sociopolitique et économique et cela nécessite une consultation permanente à soutenir le chef de la délégation malienne à l'issue de l'entretien avec le président de la transition selon le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali le chef de l'état le capitaine Ibrahim Traoré à l'occasion de l'audience nous a prodigué de sages conseils pour maintenir le cap et relever les défis qui se posent à nous au bénéfice de nos populations direction de la communication de la république du Bukina Faso famille famille c'est à dire aujourd'hui là le Bukina Faso et le Mali font une nation ces deux peuples ensemble main dans la main ils vont avancer si c'est crise là Bukina connaît déjà la crise si c'est crise là Mali connaît déjà la crise si c'est terrorisme le Mali affronte déjà le Bukina affronte déjà donc aujourd'hui le message qu'on va vous faire passer c'est aujourd'hui toi Bénin vous les Béninois peuple du Bénin vous êtes là vous regardez Patrice Talon les gens envoient un bateau de guerre sur votre territoire et vous ne dénoncez pas vous ne manifestez pas vous êtes assis là tranquille vous regardez mais il faut savoir une chose si jamais si jamais les terroristes sortent du Bénin pour aller attaquer parce que tous soldats comme on l'a dit tout soldat qui va se désigner comme soldat de la CEDEAO pour aller attaquer le Niger sera considéré comme un terroriste donc tout terroriste qui sortira du Bénin pour aller attaquer le Niger qu'il sache une chose le Bénin aussi sera confronté au terrorisme parce que la chenille que vous allez créer au Niger va se retenir contre vous pareil pour la côte d'ivoire qui est mon pays et dont j'ai pitié parce que à la tête nous avons un brigand un brigand un bandit celui-là même qui terrorise le peuple de Côte d'ivoire et j'ai mal j'ai mal parce que nous n'avons pas les moyens nécessaires en ce moment pour dégager ce brigand de la tête de l'état de Côte d'ivoire mais ne vous trompez pas ne vous trompez pas ne pensez pas qu'il va passer 2025 ouais moi je n'ai pas les moyens mais 2025 là il ne passera pas donc apprêtez-vous c'est pour vous dire qu'aujourd'hui ceux qui veulent se lever pour aller attaquer le Niger ils s'apprêtent également pour attaquer le Burkina Faso et attaquer le Mali donc c'est pour cela ils ont commencé à déstabiliser le Mali depuis quelques jours ça fait quelques semaines que le Mali et le Burkina Faso subissent des énormes attaques et là depuis lors nous sommes au courant de ceux qui sont derrière ces attaques des professionnels des forces spéciales et il y a des nations qui n'ont pas honte qui se tapent la poitrine et qui se disent prêtes à aller attaquer le Niger mais qu'ils sachent qu'ils vont trouver des hommes devant eux parce que aujourd'hui le Burkina Faso ainsi que le Mali prêts prêts à aller au front prêts à se défendre prêts à réagir face à toute attaque selon certaines informations le président Assimi Goïta s'est entretenu avec le président Vladimir Poutine et dans les semaines à venir il y aura encore des âmes des âmes lourdes qui descendront sur le Mali donc aujourd'hui on doit se dire que le Mali est prêt le Mali est prêt et les âmes qui arrivent nous ne savons pas c'est quel type d'armes qui arrivent mais nous sommes contents parce que c'est pour défendre l'Afrique alors nous sommes contents et nous attendons avec patience car le plus important c'est la libération du Mali le Burkina Faso et du Niger aujourd'hui ceux qui se tapent la poitrine qui disent qu'ils ne vont pas quitter le Niger ceux qui se tapent la poitrine qui se disent qu'ils sont prêts à aller intervenir avec des soi-disant militaires des terroristes déguisés en militaires au Niger on les attend on les attend qu'ils viennent au Niger on les attend famille continuez à pousser les bleus pousser énormément les bleus pousser prenez la déo envoyé dans tous les groupes pour informer les gens